Le jeune homme que vous allez voir dans un instant s'appelle Winley. Si Satan avait son rire, ce rire condamnerait Dieu. D'abord je suis heureux qu'on présente nos films ensemble. J'aime beaucoup le film de Christian Vincent et Étienne, parce que je trouve qu'il y a un vrai point commun. On peut dire finalement que c'est un personnage naïf et artiste qui rentre à la cour du roi. Et qui va s'en faire éjecter par les règles plus cruelles de la politique et du pouvoir. Et qui va s'en faire éjecter par le système, la politique et le pouvoir dans nos films. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Juste pour raconter l'histoire de l'homme qui rit, qui est le film auquel j'aurais pensé le plus longtemps dans ma vie, puisque j'y pense depuis mon adolescence. J'ai lu ce roman de Victor Hugo, moins connu que Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, quand j'avais 15 ans. Dans un moment où souvent, comme quand on est adolescent, j'étais très mal dans ma peau, très complexé par ma taille, très solitaire. Et tout ce que j'aimais, c'était les histoires de monstres, en littérature et au cinéma. C'est ce qui me consolait de mes difficultés, c'était les histoires de monstres. Les Frankenstein et les Fantman, je m'identifiais. Ou Édouard aux mains d'argent, je m'identifiais à ces personnages. Donc, à ce moment-là, tout ce que j'étais dévoué, c'était les histoires de monstres, des novels et des films comme Frankenstein et Louis-Keloncourt. Édouard Cissorhans, c'est l'important. Édouard Cissorhans, c'est l'important. Édouard Cissorhans, c'est l'important, c'est l'important, c'est que vous pouvez voir dans votre film. Elephant Man. Et Elephant Man, Fantomas, et tout ce genre de choses. Et donc, ce coup de foudre pour ce roman, l'identification au personnage, est venu en même temps que je découvrais tout ce cinéma fantastique hollywoodien de studio. Et aujourd'hui, à 50 ans, faisant ce film, c'est comme un hommage à ce cinéma-là de studio, de fantastique, que je voulais rendre. Et donc aujourd'hui, à mes 50 ans, faisant ce film, c'était un hommage à ce cinéma que j'ai vraiment voulu explorer et donner. Là, pour la multitude, voyez le monstre ! Théa, aveugle, voyez l'archange. Je suis à toi. Alors vous êtes heureux, hein ? Tu trouves pas qu'on est bien ensemble, plus les trois ? Ça doit se fourrer dans les trous, le bonheur. Et qu'est-ce que c'est que cet amour-là ? J'ai peur de te perdre dans cette ville. Vous êtes en train ? C'est bien. Et retourne-y, t'es en train. Il s'appelle Gérard Simon. C'est le troisième film que je fais avec lui. C'est le troisième film que je fais avec lui. Le troisième. Troisième film. Auparavant, il y avait eu les émotifs anonymes, Romantics Anonymous, où il était question aussi de nourriture avec le chocolat. Romantics Anonymous was as well a film about food and chocolate. Et surtout, la timidité, quoi, l'anxiété. And as well anxiety and shyness. Moi, j'ai fait douze films et je fais toujours des films sur des gens qui ont un handicap, comme moi, quoi, et tout. Enfin, des difficultés, quoi, à communiquer, à vivre dans le social. I have made twelve films, and all my films were somewhat about people that were sort of social outcasts and had difficulties in life, like myself. Like everybody, I think, hein. Sorry. Maybe that's why I'm related to it. Non, mais I think, like... Et quand mes premiers films étaient plus sociaux, plus réalistes... My first films were more social, more realistic. J'ai tourné des films en prison, j'ai tourné des films sur les femmes battues, des films que j'étais venu présenter à Los Angeles, un film sur la fin de vie, Jacques Dutrôme. I did film on jail and prison. I made a film on battered women. And then the last film I did was... It was here, in Kolkoway, twelve years ago. It was A Fat's Life with Sandrine Bonner. Toujours les gens différents que l'on met de côté dans la vie, essayer de les mettre au centre de l'écran. Always the people that are different that we sort of cast aside in society and to try to put them for once in the center stage. Mais maintenant, sorry, maintenant en vieillissant, depuis quelques années, je préfère essayer de créer un petit monde, voilà, plutôt que de filmer dans la réalité. J'essaye quand même de retrouver ce que j'aimais adolescent, qui était ce cinéma de fantastique, de féerie. Mais maintenant, comme mon travail a évolué et que je suis devenu plus âgé, je suis retournée à mon adolescence de l'écran et de la fantaisie. Et j'ai vraiment aimé créer mon propre monde et de la fantaisie, comme j'ai eu l'écouté. C'était justement mon parti pris de metteur en scène, c'était de faire un film de studio. À part les quelques scènes d'enfance au départ, qui sont en extérieur, c'était vraiment de créer un univers en studio, quoi. Well, that was the very point. What I really had in mind was to create a world, and you do that by filming in a studio with sets, except of the opening scene where you do of childhood, where you have some extirures. J'avais en tête, mais c'est toujours gênant de citer les références, mais j'avais les contrebandiers de Moonflit, de Fritz Lang, ou les films de Fellini. So it was a little embarrassing to cite, you know, what you're referring to or trying to do, but I had in mind... Moonflit, Moonflit by Fritz Lang, you remember this film? And the Fellini films. Casanova in particular. Casanova, in particular, yeah. Mais c'est une vision du roman de Victor Hugo, pour lequel tout est théâtre. But it's a vision for the novel of Victor Hugo, where everything is theatrical. Bon, allez, ben, qu'est-ce que tu as fort ? Allez, viens, grimpe ! Vas-y ! Qu'est-ce que tu caches, là ? Ah bon, elle manquait plus que ça. Elle est bien doux. Pas très loin d'ici. Sa mère est morte de froid. Morte. Ah bah. On va d'une au moins qu'elle te ose. Ah. C'est finalement l'histoire d'un garçon abandonné, comme dans les contes, et qui trouve sa place sur la scène de théâtre, moi comme moi j'ai trouvé ma place en faisant des films. Mais il commet l'erreur, à un moment donné, de vouloir aller dans ce qu'il croit être la réalité, qui est ce monde des aristocrates, puis ce monde de la politique, mais qui est, pour Victor Hugo, un théâtre encore plus cruel, bien plus cruel que le vrai théâtre. Et bien sûr, l'erreur tragique qu'il commet, c'est d'être attracté et de vouloir aller dans le monde qu'il croit être le vrai monde, mais comme je pense que c'était Victor Hugo's vision, le monde des pouvoirs et l'aristocratie, que Hugo a vu comme un théâtre encore tragique théâtre. Cruel. Et cruel. Le roman de Victor Hugo, pour finir, se passe au XVIIe siècle en Angleterre, mais moi je n'ai jamais voulu situer le film historiquement. To compare to the novel of Victor Hugo, it actually takes place in England in the 17th century, but personally, I did not want to situated the film anywhere in particular. C'est vraiment, il était une fois quelque part, il y a très longtemps. Je bois à la destinée qui m'a fait retrouver mon rang, ma famille et mes biens. Je bois mes pères pour en compter sur ma parole en toutes circonstances. Je bois à mon cousin, qui nous a tant manqué à tous. Qu'il soit le bienvenu chez lui, parmi sa vraie famille retrouvée. J'ai découvert le film de Paul Lény il y a une... oh, quand j'avais 25 ans, il y a 25 ans. About 25 years ago, when I was 25. Et c'est un film admirable. Et c'est un curieux destin que le... pardon, c'est un peu long. Non, non, je t'en prie. Sorry. Non, 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 non. Ah, yes. Et c'est un curieux destin que le roman de Victor Hugo... Victor Hugo a écrit ce roman quand il était en exil pour s'être opposé à Napoléon III. Il l'a écrit à Bruxelles et à Guernesey, l'île anglo-normande. Il l'a écrit entre Bruxelles et Guernesey, une île d'Inde d'Inglée et Normandie. Et c'est un roman qui, quand il est sorti en France, a été très mal accueilli par la critique et par le public. En revanche, ce roman de Victor Hugo a eu une influence énorme sur ce cinéma américain et l'art américain qui était mon cinéma de ma jeunesse. Première adaptation, c'est donc un film hollywoodien réalisé par un cinéaste allemand, Paul Lennie. Paul Lennie, en 1928, avec un acteur allemand, Conrad Weitz. Un très beau film, mais Paul Lennie était très malheureux parce qu'il n'a pas pu tourner la fin du roman, qui est celle que vous avez vue dans le film, qui est une sorte de Roméo et Juliette. Et c'était un film magnifique, mais Paul Lennie était extrêmement triste parce qu'il n'était pas capable de filmer le fin d'un novel, comme vous voyez dans mon film. On lui a imposé un happy end, qui est un peu délirant, c'est Douglas Fairbank, ça, l'offre. Et après, en 1940, les créateurs de Batman, Bob Kane et l'autre, dont je ne me souviens pas du nom, ont inventé le Joker de Batman, le Joker en s'inspirant du film de Paul Lennie et du roman de Victor Hugo. Et ensuite, on le trouve dans le Dahlia Noir, de James Elroy, et on voit des extraits du film dans le film de Brian De Palma. Et enfin, Tim Burton, qui est un dessinéaste que j'admire le plus, a toujours parlé de l'homme qui rit, comme dans un de ses livres de référence. Et je pense que quand il fait Édouard aux mains d'argent, Édouard Cissoran, c'est une sorte d'homme qui rit, c'est-à-dire un jeune homme naïf, blessé, les cicatrices sont les mêmes, et qui veut aller dans le monde réel et qui va en découvrir la cruauté et rentrer très vite dans son château ou dans la mort. Qui a essayé, qui a essayé, qui a essayé, qui a essayé d'aller dans le monde réel, qui a été extrêmement blessé et qui a été rétrivé dans son château. Vivre sans vie, c'est comme être en télévivante. Pardonne-moi, Théa, je ne pourrai jamais être en douleur. J'ai peur que tu te sois trop attaché à Gwynplaine. Tremblé, messieurs ! Un jour, vous ne saurez plus les maîtres ! Un amant grotesque, hideux, c'était exquis. Tu t'aimes comme tu es. Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or, tu vas recracher la bouchée de cendres. Retourne vite dans ton théâtre ambulant, pendant qu'il est encore temps, Gwynplaine. Je suis l'homme qui rit ! La vie n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime. La vie n'est qu'un autre soul. La vie n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime. La vie n'est qu'une longue perte de ce qu'on aime. Je suis l'homme qui rit.